Sans même attendre l'annonce des résultats officiels, Nawaz Sharif s'arroge la victoire. Données favoris, son parti arriverait en tête des suffrages. Même explosion de joie dans le camp de Bilhawal Buto, le candidat de l'opposition est annoncé comme le prochain Premier ministre. Le parti du peuple pakistanais a obtenu de bons résultats dans cette élection. Nous avons gagné tous les sièges que nous espérions. C'est une grande victoire. Des déclarations qui risquent de nourrir la colère des supporters d'Imran Khan, convaincus que le scrutin était joué d'avance, et alors que la lenteur du dépouillement alimente les soupçons de fraude. Le porte-parole du parti de l'opposition dénonce une manipulation à grande échelle. On attendait les résultats hier soir, mais ils n'ont commencé à arriver que ce matin au compte-gouttes. Les candidats qui étaient donnés gagnants hier ont perdu, et ceux qui perdaient sont donnés vainqueurs ce matin. Et je ne vous parle pas d'un seul bureau de vote où on constate ça. Ce serait le cas dans au moins trois circonscriptions. Dès jeudi, Imran Khan criait à la trahison depuis sa prison, dénonçant la coupure des communications les jours du vote. Face aux critiques, le ministre de l'Intérieur par intérim a justifié cette décision, évoquant des raisons de sécurité. Malgré toutes nos précautions, on déplore 56 incidents terroristes le jour de l'élection. Il faut que la nation comprenne que le gouvernement en place doit prendre des décisions dans l'intérêt de la population. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre toutes les mesures de protection de nos citoyens, quelles que soient les critiques. Nawaz Sharif a appelé tous les partis à rejoindre la coalition gouvernementale pour sortir de la crise.